Le dos de Denis a l'agacé et Denis s'y prêtait toujours avec humour. Denis s'engageait à préparer lui-même le déjeuner le lendemain. Le soir des noces, après, nous nous sommes tous rendus chez lui. Ses beau-frères Réal et Christian se sont assurés de le tenir éveillé toute la nuit. Très tôt le matin, Denis nous a quand même préparé un très bon déjeuner. Nous pouvons dire que Denis est un gars de parole. Le respect de l'autorité. Il est souvent mentionné que dans l'armée, le respect de l'autorité, la hiérarchie, est primordial. C'est vrai. Je vous confirme que sur ce point, dans le civil, Denis nous a démontré à plusieurs reprises qu'il était très respectueux de l'autorité. Denis a dû faire au maximum dix fois la grande demande. Chaque fois que l'occasion se présentait, nous, les beau-frères, demandions à Denis de refaire la grande demande, car il y avait toujours quelqu'un qui n'avait pas assisté à la dernière grande demande. Denis s'adjectait toujours. Un regard accompagné d'un lin d'œil au beau-frère suffisait pour obtenir sa complicité et contenter le groupe. Quand M. Chopin se prononçait en notre faveur et demandait à Denis, avec humour, de s'y prêter, Denis s'ajenouillait et refaisait la grande demande. Quel plaisir qu'il nous a procuré, Denis! Nous ne pouvons pas passer sous silence. Carole, qui a dû tolérer les absences de Denis, à maintes reprises, Carole assistait seule aux divers événements familiaux. Seule, Carole connaît le niveau de sacrifice qu'elle a pu faire pour Denis. Mais ce que nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute, c'est que Carole a toujours appuyé son mari à toutes les étapes de sa carrière de militaire et, le dit-on qui dit, comme il a été dit tantôt, « Derrière tout grand homme, il y a une grande femme », ça nous a été démontré, Carole. Félicitations à toi, aussi, Carole. Je voudrais finalement dire, Denis, au nom de tous les membres de ta famille et de ta belle famille, de mentionner que nous sommes très fiers de toi et que nous pourrons enfin avoir plus d'occasions de rencontres dans ta présence formidable. Au nom de toute la famille, bonne retraite humide. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ton jacket, devise-le! Non, non, ok, ok, oui, oui. On fait un indicateur au final. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va le prendre pareil. Merci. Il y a un sergent Richer qui avait dit qu'il voulait venir dire un petit quelque chose. On parle pas finance, un chef. C'est quand même un peu colonialiste. Nous savons qu'être un commandant, c'est pas du robot. Mais être aviseur d'un commandant est d'autant plus exigeant. Comme commandant, vous avez été vite confronté à une réalité. Et que même avec la plus grande volonté, certaines décisions doivent tenir compte de règles et de pointillés qui sont de plus en plus contraignants. Et j'étais là pour y veiller. Bien qu'à certains moments, la ligne était très mince, j'ai compris qu'au fond de vous, vous voulez le bien-être de vos hommes. Presque dizaines devront travailler sur la planification du GER et des enjeux financiers. Votre ardeur et votre détermination, l'exactitude de vos estimations vont toujours inspirer. Vous savez, le regard d'une épouse envers son mari militaire, ça dit tout sur la fierté qu'elle a en dépit de tous les sacrifices qu'elle a tenus. Mme Jovail, un énorme merci pour votre découverte et votre patience. Je suis certaine que ça a fait une grande différence dans l'implication de votre édition dans votre régime. Merci aussi de votre accueil chaleureux. Lorsque j'ai distancé à votre maison, mes besoins par le travail, c'est toujours bien reçu, bien accueilli. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne avec 40 ans de services de défense militaire, mais une autre qui va se sourire avec de nouveaux projets. Je vous souhaite, au nom du régiment, un bon succès dans votre pays. S'il y a d'autres personnes qui ne s'étaient pas annoncées et qui auraient le goût de venir dire quelque chose, pour vous raconter une anecdote pour des faits saillants, le plancher était vous. Carole et Denis, ils n'ont pas d'antenne, mais ils ont des neveux et des nièces. C'est celui de Douzain et Louise qui a fait de ça à son nom. C'est bon là, on m'a enlevé mes neveux. Le village que j'ai, c'est moi aussi. Martignal de Douzain qui a écrit ça, je serai mon nom de colonel. Je te souhaite une bonne retraite de la Rouyn. Je suis le meilleur des colonels qu'il y a eu sur cette planète. C'est parce qu'il n'y a qu'un de Moïse. Notre nièce et Louise de Timonagan, vous êtes beaucoup à la folie comme étoile. C'est bien. Ils aiment bien ça quand je joue chez eux, ils prennent mon manteau d'hier, puis ils s'habillent. C'est pratique avec le futur. J'ai quelques tomateaux. J'ai appris que le commandant, ici, d'un fois, il tourne les coins rondes. Il va en s'igniqui. J'ai appris que le commandant, ici, d'un fois, il tourne les coins rondes. J'ai appris un mardi soir que mon plat de bonbons était plein, puis à la fin de la soirée, il était vite. Je ne sais pas comment tu fais. D'habitude, je dis au monde de s'en prendre juste ça. À la fois. Peut-être qu'il y en a qui apprennent deux ou trois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a dit, monsieur, le padre, des bonbons, c'est bon pour de la morale, mais ce n'est pas bon pour la bélan. Denis, je tiens à dire devant tout le monde ici que je suis, ici, aujourd'hui, grâce un peu à vous. Beaucoup à vous. Parce que moi, quand ça a été de très long aumônier, on m'a volé un aumônier. On m'a volé un aumônier. On m'a volé un aumônier, ça prend de deux à quatre ans. Et moi, ça a pris quatre ans. Quand il m'a vu arriver dans son bureau et que j'ai dit que j'avais été commissionné, il m'a dit « Créer sans fin un padre ». Alors, j'ai su quelle était ma mission. J'ai reçu ma mission de monsieur Roux. Ben là, j'ai dit à monsieur Roux, j'ai dit « Réjouissez-vous pas trop vite ». Parce que là, il me demande de passer un examen de mathématiques. Parce que là, il m'a donné un truc, monsieur Roux. Il m'a dit « Je vais envoyer quelqu'un le faire à votre place ». Comme quoi, quand monsieur Roux veut atteindre un but, il fait tout pour l'atteindre. « Oh, ça m'intéresse, ça ». Denis, je te remercie beaucoup d'avoir fait de ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait un long bout dans les pâtes d'armes aujourd'hui. Puis si je suis à la maille de transférer de la régulière, c'est grâce à vous. Alors, moi, je vous remercie monsieur Roux. Je vous remercie. Merci. Merci. Avant qu'il prenne la parole, il y a-tu quelqu'un d'autre ? J'ai pas grand chose à dire sur ma carrière. Carrière impeccante. J'ai pas grand chose à dire. « Ok, oui, je remercie tout le monde. » « Effectivement, c'était bien... » « Je cherche mes mots, excusez. » « Oui, c'est sûr. » « Oui, c'est sûr. » « Vous avez une très belle pensée pour moi. » Quelque chose à dire moi aussi, bon, Padré, justement, oui, c'est vrai pour vos chocolats, à tous les morts de soir, c'est ma tradition, moi, je rentrais au régiment, je faisais tout le taux des bureaux, en passant, j'arrêtais dans celui du Padré, je continuais, je faisais tout le taux de ma neige, en revenant, j'arrêtais dans celui du Padré, et après ça, je rentrais dans mon bureau. Puis, Padré, qu'est-ce que c'est pas? Puis, je vais vous répondre, là, oui, mon chocolat, il était souvent en vide, mais il y en a à faire. Le commandant, il y a un passe partout. Des fois, je rentrais jus de soin, vous étiez moi-là, je ne pouvais en repartir. Si vous savez, je vous disais après que je suis rentré dans votre bureau, là, mais je suis bien reparti là. C'est peut-être pas qui? C'est celui-ci.